Sous-titrage Société Radio-Canada T'es quoi ? Quoi ? T'es quoi ? Quoi ? Sonic ? Ouais ? Eh bien Grenier le Zone, c'est une région comme la région Rhône-Alpes, mais de la planète Mobus. L'auteur de BD ? Non, Mobus, la planète, parce que Sonic, maintenant, ils ont changé, ils disent que c'est sur la Terre, mais en fait moi je sais, ça se passe sur Mobus, et Grenier Zone, en fait, c'est une petite banlieue... Au Sud ? Au Sud. Objection ! Lorsque Sonic Adventure est sorti sur Dreamcast en 1999, beaucoup de joueurs occidentaux ont été surpris, voire choqués, de constater que le hérisson évoluait de toute évidence sur la Terre, entouré d'humains. En effet, jusque-là, les joueurs considéraient que la planète du hérisson se nommait Mobius, et que le Dr Eggman, ou Dr Robotnik si vous préférez, était le seul humain dans un monde uniquement peuplé d'animaux. En réalité, l'appellation Mobius est apparue mystérieusement dans les magazines américains et européens de jeux vidéo. Ce qui est bizarre, c'est que les manuels des jeux précisaient aussi que Sonic était né sur une île du Pacifique. Et pour cause, la version japonaise du manuel avait toujours dit que le monde de Sonic était la Terre. C'est pour ça qu'on y trouvait aussi des métropoles humaines, rappelez-vous de Starlight Zone par exemple. Alors d'où est sortie cette histoire de Mobius ? Il semblerait que cela provienne d'une mauvaise traduction d'une interview de Naka Yuji au sujet de Sonic 2. Naka parlait semble-t-il des rubans de Mobius, qu'on voit dans Sonic 2, et cela est devenu le monde de Mobius à la traduction. Le terme a été repris par la suite dans les différents dessins animés de Sonic. Les dessins animés américains aient-il besoin de le préciser ? Toutefois, alors qu'on voyait clairement la carte de notre bonne vieille Terre dans différents jeux Sonic, notamment le jeu d'arcade Sonic the Fighters, la Sonic Team a décidé d'en modifier le look des continents depuis Shadow the Hedgehog, afin d'en faire une Terre alternative et ainsi s'autoriser une plus grande liberté artistique. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle un retcon, mais quoi qu'il en soit, Mobius n'a jamais existé. Sous-titrage ST' 501